Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. 100 000 apprentis d'ici 2021, c'est l'objectif de la nouvelle présidente de région, Valérie Pécresse, Jérôme Chartier, en charge du dossier visiter l'école nationale des professions de l'automobile à Argenteuil. Reportage dans un instant. La douane se modernise après deux ans de travaux. Le nouveau centre informatique douanier a été inauguré ce mardi par le secrétaire d'Etat au budget. Plus de places d'accueil pour les tout-petits, c'est l'un des objectifs des acteurs de la petite enfance du Val-d'Oise, un département qui se situe en dessous de la moyenne nationale. Les explications en fin de journal. L'apprentissage était l'une des priorités de Valérie Pécresse lors de la campagne des régionales aux commandes de l'Île-de-France. Depuis six mois, la nouvelle présidente veut mettre les bouchées doubles. Objectif annoncé, 100 000 apprentis d'ici 2021. La région n'en compte que 80 000. Aujourd'hui, Julien Borthouzot. L'apprentissage n'est pas une voie de garage, c'est le message martelé par Jérôme Chartier, le premier vice-président de la région Île-de-France, en visite au garage d'Argenteuil. Dans ce centre d'apprentissage modèle qui forme au métier de l'automobile, le taux de réussite aux examens est de plus de 95% et le taux d'insertion professionnelle, six mois après l'obtention d'un diplôme, de 91%. Des débouchés qui attirent chaque année de plus en plus de jeunes. Pourtant, en Île-de-France, il semblerait que l'apprentissage soit en perte de vitesse, ce que déplore la région. Ce que nous avons constaté en arrivant en responsabilité avec Valérie Pécresse, c'est qu'il y avait en trois ans beaucoup moins d'apprentis en pré-bac, c'est-à-dire qu'il suivait des formations jusqu'au bac et bac inclus, qu'auparavant qu'il y a quatre ans en l'occurrence. Et donc, nous, nous voulons mettre un accent sur les formations avant le bac par apprentissage parce que pour nous, l'apprentissage, c'est une voie alternative de réussite. Et nous voulons redire à toutes les familles, nous voulons redire à tous les jeunes que choisir l'apprentissage, ce n'est pas une voie de garage. C'est au contraire une voie qui permet la réussite scolaire et en l'occurrence l'insertion professionnelle ensuite. L'objectif affiché par la région, atteindre les 100 000 apprentis d'ici la fin du mandat de Valérie Pécresse contre seulement 80 000 actuellement. Autre idée pour améliorer l'apprentissage, la région envisage de décliner un dispositif très prisé des étudiants européens, Erasmus. Le fait qu'il y ait un vrai échange, comme chez les étudiants, pour les apprentis d'autres pays qui travaillent, si vous voulez, dans l'entreprise et qui, bien sûr, suivent les formations dans un centre d'apprentis d'un autre pays. Et en échange, les apprentis de ce pays viennent au Garac. Voilà ce que nous voulons développer partout en Ile-de-France dans le cadre de ce véritable Erasmus de l'apprentissage. Ça, ça sera nouveau, ça sera généralisé, c'est notre volonté. Jérôme Chartier, en charge de l'emploi et l'économie, se donne jusqu'à 2021 pour réaliser ses objectifs. La douane se modernise et cela se passe à Ony. Après deux ans de travaux, le nouveau centre informatique douanier a été inauguré ce mardi matin par Christian Eckert, secrétaire d'Etat au budget. Ce data center accueille une grande partie des systèmes informatiques de la douane et même de différents ministères. Les précisions de Florian Philippe. C'est le centre névralgique de la douane française. À Ony, le CID, centre informatique douanier, vient d'être profondément modernisé au sein de ses 800 m2 de l'équipement ultra-moderne, 300 armoires informatiques qui en font le troisième data center le plus grand de l'État en Ile-de-France. La douane aujourd'hui est engagée dans un vaste projet de modernisation de l'ensemble de ses missions. Ce chantier de modernisation passe beaucoup, comme beaucoup de projets aujourd'hui, par la modernisation et la sécurisation de ses procédures informatiques. Il y avait un enjeu tout à fait majeur à ce que notre SI douanier, notre système d'information douanier, lui aussi soit totalement modernisé, sécurisé. Ici, la douane traite toutes les formalités habituelles à travers ses applications informatiques. Les procédures sont désormais dématérialisées, comme le paiement des droits de douane, avec l'objectif d'offrir une qualité de service la plus complète possible. À l'époque où la douane se réalisait avec du papier et du crayon, il fallait des dizaines de milliers de douaniers pour pouvoir réaliser les opérations de dédouanement. Aujourd'hui, les opérations de dédouanement sont entièrement automatisées. Il y a plus de 90% des opérations de dédouanement du pays qui se font en moins de 5 minutes. Pourquoi elles se font en moins de 5 minutes ? Parce que les entreprises sont connectées au système d'information de la douane et elles utilisent les applications douanières pour pouvoir réaliser leur dédouanement. L'autre grande nouveauté de ce bâtiment, la douane va le partager. Une centaine d'armoires est disponible pour d'autres services de l'État. Une satisfaction pour Christian Eckert, le secrétaire d'État au budget, est venu constater cette mutualisation. La douane, dans ses relations commerciales, dans les procédures de dédouanement, dans les procédures de déclaration, dans les procédures de recouvrement de diverses taxes, a ici aujourd'hui un centre opérationnel. Donc c'est le premier élément. Le deuxième, c'est que ce centre est également mutualisé avec d'autres ministères. Vous avez dans ce local des équipements qui servent au ministère de la Justice, qui servent à d'autres choses que la douane à Bercy, par exemple les services de trac-fin qui repèrent les mouvements financiers sur les comptes bancaires. Installé depuis 40 ans à Ony, ce centre a été rénové pour 12 millions d'euros pendant près de deux ans, sans aucune interruption de service. 176 personnes y travaillent chaque jour. Augmenter l'offre d'accueil des tout-petits dans le département, c'est l'une des priorités des acteurs qui interviennent auprès de la petite enfance et des familles, comme la CAF ou le conseil départemental. Ils se sont réunis ce mardi matin en préfecture pour s'engager ensemble autour d'une série d'objectifs en matière de petite enfance et de service aux familles. En termes de place d'accueil, le département veut mieux faire. Il se situe en dessous de la moyenne nationale. Les explications d'Angélique Boilet. Dans la salle sont réunis tous les acteurs qui interviennent auprès de la petite enfance et des familles dans le Val-d'Oise. L'Etat, le conseil départemental, l'éducation nationale ou encore la CAF. Ils sont là pour signer le schéma départemental des services aux familles. Ce document fixe les objectifs à atteindre pour ces prochaines années en matière de petite enfance et de service aux familles, six au total. Nous avons de nombreuses institutions qui interviennent dans le domaine. Il est indispensable que tout le monde se coordonne, échange des informations, partage aussi des objectifs communs. Et c'est ce qui sera permis par les 37 actions inscrites dans les six axes de ce schéma départemental du service aux familles. Parmi les priorités, l'augmentation mais aussi la diversification de l'offre d'accueil des jeunes enfants. Et en la matière, il y a du chemin à faire. Le département se trouve en déficit de place. Près de 44% des besoins sont couverts. C'est en dessous de la moyenne nationale. Avec un autre enjeu pour les années à venir, la baisse des inégalités territoriales. Sur l'accueil du jeune enfant, on a des territoires en zone, ce qu'on appelle nous dans notre jargon, les zones prioritaires une. Vraiment les zones sur lesquelles les besoins en accueil du jeune enfant sont très faiblement couverts. Donc là on a quelques villes emblématiques, je pense à Garges, je pense à Villiers-le-Bel. Voilà, quelques villes emblématiques où les besoins sont loin d'être couverts. Et pour favoriser la création de places d'accueil individuelles ou collectives, les acteurs institutionnels comme la CAF ou le Conseil départemental apportent une aide financière à la création et au fonctionnement d'établissements d'accueil ainsi qu'aux assistantes maternelles. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. L'apprentissage était l'une des priorités de Valérie Pécresse lors de la campagne des régionales. Aux commandes de l'île de France depuis six mois, la nouvelle présidente veut mettre les bouchées doubles sur l'apprentissage. Objectif annoncé, 100 000 apprentis d'ici 2021. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site veenews.fr. A demain. Bien à l'abri dans son écrin de verdure, le pavillon chinois de l'île à dents veille sur la ville depuis plus de 200 ans. Ce pavillon en forme de pagode a été édifié par un riche héritier d'une dynastie de financiers et de mécènes, Pierre-Jacques Bergeret. En 1778, il achète le domaine de Cassan, une immense propriété comprenant un château sur une île, des étangs, des prairies et des marécages. Aidé par son ami le peintre Fragonard, Bergeret transforme le château, crée un parc à l'anglaise et fait construire le pavillon. D'inspiration chinoise, il reflète les goûts de son époque. En cette fin du XVIIIe siècle, la Chine fascine l'Occident. La mode est alors à la construction de fabriques chinoises. Une fabrique, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, c'est une architecture en miniature qui orne un parc. C'est une promenade qu'on doit faire dans le parc. Et au milieu de cette promenade, on rencontre des architectures, des différents bâtiments qui nous permettent de nous reposer, de philosopher, de réfléchir, de se retrouver dans des lieux tout à fait différents. Ça nous permet de voyager au sein d'un domaine. A l'origine, le pavillon chinois n'est qu'un élément du parc imaginé par Pierre-Jacques Bergeret. Plus d'une quinzaine d'autres fabriques plus imposantes étaient prévues. Pris dans la tourmente de la Révolution française, Bergeret ne pourra achever son projet. Le pavillon chinois sera la seule fabrique qui verra le jour. Construit sur une base en pierre, servant de déversoir à l'étang, le petit pavillon en bois n'en reste pas moins une invitation au voyage. Nous sommes ici dans la partie supérieure du pavillon chinois. Et là, on entre vraiment dans ce qu'on peut appeler les chinoiseries, donc vraiment en Chine. Toute la partie supérieure est en bois. Toutes les clochettes qui ornent le bâtiment tout autour sont elles aussi en bois. Elles sont là pour éloigner les mauvais esprits, ainsi que les lions-dragons que nous avons de part et d'autre des entrées du pavillon. En 1803, Pierre-Jacques Bergeret revend son domaine. Au fil des décennies, deux nouveaux châteaux verront le jour, mais les bombardements alliés de 1944 sonneront le glas du domaine qui tombe dans l'oubli. En 1971, la ville de Lilladan rachète le pavillon et le restaure pendant 4 ans. Il a été inauguré en 1975 et ensuite laissé en libre accès. Et malheureusement, il a été détruit, abîmé. Et il faudra attendre 2008 pour avoir une nouvelle campagne de restauration. Et à partir de 2008, il sera fermé au public et ouvert sur visite guidée. Classé monument historique en 1965, le pavillon chinois de Lilladan est l'une des 4 dernières fabriques du XVIIIe siècle réalisées en France. Ils sont des dizaines à faire la queue devant ce stand dans l'attente de déguster les fameux poissons. Au total, ce sont près de 10 000 arans qui seront vendus sur les 12 jours de la foire. Un succès qui ne se dément pas. C'est très bon, excellent ! Ça fait au moins une dizaine d'années qu'on vient une fois manger des harangs avec ma belle-sœur et mon beau-frère. C'est festif, c'est rigolo. C'est des choses qu'on ne fait pas à la maison, donc ça change. Sans couvert, avec juste un peu de citron, chacun emmène son plateau sur une table. Le pique-nique peut alors commencer. Une tradition qui existe depuis près d'un millénaire. La tradition dit qu'à l'époque des rois, on mangeait du harang, ils pensent que c'était bon, sauf que le transport n'était pas toujours facile. Ils étaient obligés de passer par Pontoise pour aller à Versailles. Et les harangs, qui étaient un petit peu, n'étaient pas trop frais pour la cour, on va dire, ils s'arrêtaient à Pontoise et on les faisait griller. Et c'est venu de là. Pour accompagner le harang, une autre tradition vient compléter la dégustation. Celle du junglet. Issue des vignes de Pontoise, ce vin n'est pas réputé pour être un grand cru. Et pourtant, là aussi, on fait la queue pour avoir son verre. Ça fait des années que je viens manger le harang. Et surtout boire le junglet. C'est un torboyau, hein. C'est malade. Mais c'est la tradition. Un goût un peu aigre qui n'empêche pas chaque année plus de 1000 litres de junglet d'être dégusté à la foire Saint-Martin. Sous-titrage ST' 501 C'est la tradition. C'est la tradition.